Si tu veux qu'on peut prendre ton dialogue avec Anne-Marie Stratère à la fin du livre. Conversation entre Anne-Marie Stratère et le vice-consul à voix basse mais violente. Très lente. Tu as des indications sur ta voix un peu plus haut, tu as remarqué ? Oui. Où ça ? Ah oui. Attends une seconde. Page 74 en haut. Ah oui, sèche, stridente. Comment tu vois la voix stridente ? Impersonnelle. Fausse. Oui, à un moment donné, il dit, vous voyez, comme ma voix, comme je parle faux. Comme certains sons, tu sais ? Oui. Le mille, par exemple, ça ne peut pas se supporter, tu vois, dans une salle de montage. Quelque chose qui est, le mille, ce qu'on appelle le mille, le... Sur la magnétique. Ah oui, oui. Le repérage au mille, tu sais, c'est un son qu'on enregistre. Qui est fait pour raccorder les bandes entre elles. Il y a quelque chose comme ça de... pas possible, quoi. Oui. Oui. Oui, il est difficile à trouver comme ça. Je ne... je ne savais pas que vous existiez. Et c'est de casser la syntaxe complètement, il n'y a plus de virgule, il n'y a plus de point. Je ne savais pas que vous existiez. Calcutta est devenue pour moi une forme de l'espoir. J'aime Michael Richardson. Je ne suis pas libre de cet amour. Je le sais. Je vous aime ainsi dans l'amour de Michael Richardson, ça ne m'importe pas. Je parle faux, oui. Oui, oui, oh là là, c'est difficile. Tu vois, oui, c'est très dur. Je parle faux aussi, il s'entend lui-même. Oui, oui. Il parle comme un sourd. Il s'entendrait à travers un appareil, tu vois. Je vous aime ainsi dans l'amour de Michael Richardson, ça ne m'importe pas. Oui, là, tu approches de quelque chose. Je parle faux, vous entendez ma voix ? Elle leur fait peur. Oui. De qui est-elle ? J'ai tiré sur moi à Lahore, sans en mourir. Les autres me séparent de Lahore. Je ne m'en sépare pas, c'est moi, Lahore. Vous comprenez aussi ? Oui, c'est peut-être ça, une voix de lecture complètement. Qu'est-ce qu'elle a de possibilités, tu vois ? Tu peux reprendre, j'ai. Je n'ai pas d'idée moi-même là-dessus, c'est tellement dur. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il parle et la seule fois. Oui, il faut être une espèce de voix mal placée. Tu as pris mon briquet ? Mal perchée. Non, non, c'est toi qui l'as dans la main. Ah oui, c'est vrai. Alors, il faut après, oui. J'aime... Il faudrait peut-être une voix un peu mal... Tu vois comment on dirait une voix mal placée ? Oui, mais là, tu l'as déplacée très bien. Tu l'as placée mal, très très bien. Je vous aime ainsi, dans l'amour de Michael Richardson. Ça ne m'importe pas. Je parle faux. Vous entendez ma voix ? Elle leur fait peur. Oui. De qui est-elle ? J'ai tiré sur moi à l'or sans en mourir. Les autres me séparent de l'or. Je ne m'en sépare pas. C'est moi à l'or. Vous comprenez aussi ? Oui, il y a un temps fort quand même. Peut-être que tu pourrais l'accuser. C'est moi à l'or. Oui. Parce que dans tout ce texte-là, si tu t'attardes un peu, il y a ce qu'on pourrait prendre de l'extérieur, mais ce n'est pas le cas profondément, puisqu'il n'existe pas. comme un orgueil fabuleux. C'est moi à l'or. C'est moi qui ai pris la douleur de l'or. J'ai tiré sur moi à l'or. Sans en mourir, les autres me séparent de l'or. Je ne m'en sépare pas. C'est moi, l'or. Vous comprenez ainsi ? Non, vous comprenez aussi ? Oui, ne cueillez pas. Oui. Il crie en disant. C'est ça, peut-être qu'il crie tout le temps ? Oui. Peut-être que tu cries. Oui, en fait, il ne faut pas le faire près du micro, quoi. Il faut le faire loin. Je pense au film qu'on va faire, qu'on va tourner dans des jours. Oui. Tu cries peut-être ? Oui, oui, sûrement. Oui. Et peut-être que tout le monde entend ce que tu dis. Oui. Mais je te ferai danser avec elle. Tu le diras en dansant, le texte. Oui. Ah, je crois. Tu crois pas ? Oui, oui. Oui, puis il faut que ça envahisse tout le lieu, quoi. Je veux dire, c'est pas une chose intime. Il faut lui hurler, quoi.